Bienvenue au Studio Roque Moderne pour une spéciale Pet Shop Boys ! Allez c'est parti ! Sous-titrage ST' 501 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 Il s'agit notamment d'une musique beaucoup plus électronique qu'on trouve souvent sur les maxis du groupe, c'est la version électronique, mais là c'est directement sur l'album. Voilà, l'avis de Bourgeois Construct, je vous avais, pressage américain, donc chez X2, sous l'essence X2, je vous avais montré déjà ce single, super maxi single, qui est la reprise du titre du morceau de musique de 1984 du film Meurtre dans un jardin anglais, donc qui se passe sous Louis XIV, je pense, enfin du XVIIe siècle ou du XVIIIe, début du XVIIIe en Angleterre, et donc c'est la reprise un petit peu de ce morceau, mais beaucoup plus, je dirais, disco, électro, voilà, future pop, enfin tout ce que vous pouvez dire, mettre sur l'électronique. Love is the Bourgeois Construct, bon je vous l'avais déjà montré, mais je peux toujours montrer les deux pochettes, superbe pochette avec les remix, comme ça, il y a pas mal de bonnes versions, de versions de, tout est bon, toutes les versions sont bonnes, sont excellentes, voilà ce que je pouvais vous dire là-dessus, ensuite on a un super bon album, toujours très électronique de 2016, et c'est celui-ci que j'avais pas, que j'ai payé 10 euros, vous voyez comme quoi, bon il était pas sous cellophane, mais il était neuf, avec par contre les singles The Pop Kids Undertow, un maxi qui est pas très bien réussi, que je vous montrerai pas, et c'est qu'il s'agit d'un get-fold, donc on a fait tout ça, parce que j'avais tout rangé bien sûr, voilà, avec les morceaux ici, toujours maintenance in flow, avec très bon pressage également, alors ici très électronique, très très très, je dirais pas techno, future pop plutôt, mais c'est pas du tout ça ne pop, c'est vraiment très électronique, et les versions maxi, donc c'est it to me, alors vous avez des versions, c'est it to me là, vous avez des versions ici très électro, et moi j'ai préféré version plus new wave, plus extended versions, ici, plus sound pop, l'offer Missy More Mix et Stuart Price Alternative Mix, surtout la première, qui est excellente d'ailleurs, que je graverai, en CD, très 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 bonne version, c'est to me qui était sorti pareil, en 2000, donc c'était l'album de 2016, donc c'était sorti en 2007, what do you need, alors on va voir des vinyles noirs, voilà, donc c'est vrai que sur ce label X2, on n'a pas tellement de renseignements, ils vous mettent en phase B, donc tous les titres, c'est tout, c'est tout ce qu'on a, en fait, il n'y a qu'un disque, et ben oui, donc c'est it to me, what do you need, voilà, souvent il y a comme ça, des bulles, donc il y a le titre sur la couverture de maxi, c'est it to me, et après, il y a marqué, what do you need, do you need, voilà, la suite est à l'intérieur, c'est assez sympa, donc 2016, c'est ça, voilà, X2 Records, ensuite, donc tiré du même album, The Pop Kids, avec la MK, on fait un remissime, The Saint King Remix, on fait un sim, là, The Saint King Extended Mix, The Full Story, pareil, en phase B, il y a des morceaux, un petit peu, qui me plaisent davantage, donc je vous montre un peu la playlist, et là, c'est pareil, donc qu'est-ce qu'ils vont nous mettre, là, non, là, il n'y a pas de Rebus, ni Chara, ni rien, The Pop Kids, très bon single de l'époque, qui est sur la box également, sur cette box, vous avez The Pop Kids, et c'est it to me, voilà, j'espère, with the Pop Kids, c'est it to me, voilà, 20 something, il y avait, aussi, il y en a d'autres, il y a d'autres titres, je ne veux pas tout, je vous avais fait une vidéo sur cette box déjà, en vous expliquant tous les singles qui étaient sortis, tout ça, il y en a pléthore, voilà, donc là, vinyle blanc, on revient sur des vinyle blanc, je n'aime pas trop, mais, joli macaron, on sort des macarons génériques, aussi, avec ce Label X2 de Parlophone, là, on a un macaron générique, ici, avec les titres, mais on a, quand même, en phase A, toujours, un beau macaron, un beau, 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 très beau macaron, très beau macaron, donc, sur l'album, ici, on avait, voilà, on avait un macaron sur l'album, vous voyez, macarons moins top, moins top sur l'album, super, voilà, écoutez, ça dépend, des fois, voilà, donc là, je range tout ça, ensuite, alors, pourquoi deux, Pet Shop Boys, c'était sorti en 2019, ça, oui, parce qu'il y en avait un, Amazon, Royaume-Uni, Angleterre, m'avait envoyé celui-ci, qui passait mal, et puis, ils m'ont dit, vous le gardez, on vous renvoie, donc, le voici, c'est toujours sur Label X2, avec les fameux singles, give stupidity a chance, give stupidity a chance, and what are we going to do about the rich, the rich, voilà, c'est un petit peu un maxi, un peu contestataire, sur les bourgeois, les normes, et tout ça, surtout en Angleterre, où ils ont encore du pouvoir et de l'argent, beaucoup plus qu'en France, alors, donc, voilà, donc, donc, très, très bon maxi, dont les titres ne sont pas sur la boxe, sur la Smash Hitbox, des Pet Shop Boys, ils ne sont pas là-dessus, on regrette, et c'est vrai que ça avait été pressé, non, c'est toujours, j'avais vu, même que, bon, est-ce que Parlophone avait, vous avez les titres ici, alors, je ne sais pas si Parlophone avait participé, ici, et vous avez un side, un side, voilà, alors, au moins, là, on est tranquille, pour les disques jockeys, on sait, ou les radios, on sait à peu près où l'on va avec ces disques, si on est face A et face B, alors, évidemment, donc, on déplore l'absence sur la boxe, ensuite, sur le dernier album, alors, on revient sur des albums beaucoup plus années 80, beaucoup plus Saint-Pop, l'album, donc, Hotspot, voilà, c'est sa sortie, alors, lui, il était sorti en 2020, c'est ça, puisque le maxi, je l'ai présenté, était sorti en 2019, juste avant le Covid, et on a les maxi Wonderland, pardon, Wonderland, qu'est-ce que je dis de rien ? Wonderland, c'est pas, c'est pas du Disney, hein, c'est Dreamland, pardon, Dreamland, Monkey Business et I Don't Wanna, que je vais vous présenter ensuite, il s'agit d'un gatefold, tout ça, c'est pas si facile que ça à trouver, enfin, moi, je les avais achetés à l'époque, mais bon, j'ai regardé un petit peu, c'est pas forcément très dispo, voilà, donc, tracklist et le petit sticker que j'aime bien, et là, on a juste un vinyle, donc très Saint-Pop, avec des maxi très électro aussi, mais ça se cantonne au maxi, voilà, voilà, donc c'est peut-être plus commercial, dirons-nous, voilà, j'ai trouvé peut-être moins bon, mais, voilà, donc, bon, ça, je vous l'ai montré, donc, tout ça, c'est superbe, et voici les trois maxi, alors, Dreamland, ça vient d'Amazon Angleterre à l'époque, tout ça, Dreamland, avec la remix de Year's and Year's, c'est pas marqué, c'est bizarre, c'est Year's and Year's qui avait remixé en partie ces morceaux, groupe électro-anglais, électro-disco-pop, dirons-nous, anglais, un petit peu comme Disclosure, voilà, Year's and Year's, je pense qu'ils sont anglais, oui, je crois, mais bon, j'avais leur premier album, leurs premiers albums, voilà, donc Dreamland, très jolie pochette et très bon morceaux, on a aussi Monkey Business, Monkey Business, tiré de cet album, avec quatre versions, voilà, plus électronique, là, on est dans plus d'électro, qu'est-ce que c'est que ça, je ne sais pas, peut-être celui qui me l'avait vendu à l'époque, voilà, macarons, toujours, X2, donc beaucoup plus, je pense qu'aussi, ils en avaient marre, il n'y avait aucun effort qui était fait par Parlophone, quoi, sur les macarons, notamment, et c'était dommage, c'était fort dommage, parce qu'on aime bien avoir, quand même, un macaron, l'artwork du groupe, donc Monkey Business, deuxième, hop, deuxième, deuxième disque, Maxi tiré de l'album, et d'Antoina, voilà, alors vous avez la, voilà, Go Dancing, je ne veux pas aller danser, pourtant, et d'Antoina Go Dancing, avec toutes ses versions, aussi, voilà, le très bon Maxi, après j'ai laissé tomber certains, c'est des singles, Maxi single, ou, qui était à mon avis moins bon, il y en avait juste un qui était introuvable, qui était sorti pour le record de Storday, et on le trouvait sur l'album électrique, je crois, oui, c'est ça, c'est ça, sur l'album électrique, c'est Flore, je crois que c'est Florecente, oui, Florecente, un très très bon morceau, sur l'album électrique, et qui était que dispo sur, en record Storday, en édition limitée, et il faut compter plusieurs centaines d'euros pour l'acheter, donc je vous en ai pas parlé, l'autre morce, donc, I don't wanna, Go Dancing, voilà, donc là, Macaron moins, bon, ils ont repris la pochette, en fait, c'est tout, voilà, donc, voilà, ce que je pouvais vous dire sur la dernière partie, donc, des, la discographie de Pet Shop Boys depuis 2006, donc, et donc, en attendant, donc, de nouveaux, de nouveaux titres, voilà, bon, ils sont pas tout jeunes aussi, mais bon, je pense qu'ils vont encore produire un album ou d'autres albums avec d'autres singles, et qu'il y aura donc d'autres vidéos là-dessus. Bon, ben, je vous souhaite bon visionnage, n'hésitez pas à liker la vidéo, à laisser vos commentaires, et à vous abonner, si ce n'est déjà fait, et puis, laisser des commentaires pertinents, évidemment, pas les insultes, tout ça, évitez, parce que, de toute façon, c'est bloqué par YouTube, voilà, c'est tout ce que je pouvais vous dire. Salut, bon visionnage.